Tu fais juste gaffe à moi Tiens même Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Avec le drone encore Cette fois-ci comme dans la dernière vidéo Je vous avais expliqué que je ferai une vidéo En faisant les tests de vitesse avec mon nouveau drone Je vous invite à regarder cette vidéo si ça vous intéresse Si vous ne l'avez pas vue Et dans cette vidéo, vous pouvez voir qu'on est dans un champ Et on va faire des tests de vitesse Alors comment on va procéder ? On va faire deux tests Le premier test c'est de se mettre à un mètre Et on va donner un coup de gaz Et on va tester à peu près comment ça se passe Alors je précise que les hélices c'est des HQ Procs En HQ Procs 5 pouces 45 de pas Comme vous pouvez le voir, elles sont magnifiques Les moteurs, après je ne vais pas redécrire tout ce que j'aime Je vous invite à regarder la vidéo si vous ne savez pas ce que c'est Comme les caractéristiques du drone Là c'est une GoPro Hero 7 Donc pour filmer derrière ce qu'on va voir Malheureusement, je n'ai pas pu réussir à faire fonctionner L'affichage de vitesse avec la GoPro Donc je ferai avec l'affichage du DVR Qui c'est moins joli Mais ça marche Donc ça nous permettra de voir la vitesse Pour commencer, on va commencer avec une batterie de chez ICHIN De très très mauvaise qualité Juste pour tester comment ça se passe Avec des moteurs de 2450 kV Et donc, ma télécommande On prend le matos Et on est parti Non Moi je me casse Bon bah casse-toi, allez Alors On va enregistrer avec le DVR Tac, ça enregistre La GoPro 7 Enregistre quand elle veut Voilà Et là, je suis sur un tilt Je ne sais pas si vous voyez La caméra est bien penchée Du coup, le drone va être comme ça A peu près Alors, donc là, je suis en stable Comme vous pouvez le voir En haut à droite, on voit ma vitesse Ce n'est pas la plus fiable au monde Donc là, on est à 40 km à l'heure Ça correspond Ça correspond Et là, on va se mettre en mode accro Oula Accro Et on va se mettre en mode air Donc le mode air, c'est un mode accro assisté Si je puis dire Alors, il n'y a personne derrière Non On va faire un petit test de vitesse Oula vache Bon bah on a vu ce que ça faisait T'as entendu le bruit, Yohan ? T'as eu peur, hein ? Bon, t'as eu peur, hein ? Je vais me refaire un petit coup Peut-être pas trop près Fais gaffe, t'as un arbre au-dessus aussi 3, 2, 1 T'as eu peur, parce que j'ai vu le 9V Et j'ai senti, le drone, il n'y avait plus rien Ça ne donnait plus la batterie Je me suis dit, il va s'écraser Parce qu'il n'y a plus de jus On va passer à du CERDIOTO Comme vous avez pu le voir Je suis un magnifique pilote Quand j'atterris dans les arbustes C'est avec classe que je fais tout ça Alors, on peut voir juste ici C'est une petite tattoo Petite tattoo, 1550 mAh En fait, on ne voit rien Mais voilà à quoi ça ressemble Déjà, elle est plus jolie Tattoo, 1500 mAh 75C La E-Chine, c'était aussi une 75C Sauf que la E-Chine, comme vous avez vu Dès qu'on tire à fond dessus Parce que j'étais full throttle La différence, c'est que celle-ci Hier, j'ai pu tester Et je me suis rendu compte Que ça fonctionnait hyper bien Franchement, je fais un full throttle La tension descend à 13V Même 12V Mais ça tient quoi Alors, on va commencer Par faire un petit full throttle en stable On va s'accoucher Est-ce que tu vois bien le brume ? Ouais, ça va Attention, 3, 2, 1 Ça allait un peu trop vite Alors là, comme vous pouvez le voir Il y a presque des gens Fais gaffe, je suis juste derrière Alors On fait derrière l'arbre Et C'est parti On recommence Eh, t'as pas fait Déjà, on a retenté Oh On arrête Top Arrêtez les conneries C'était pas mal C'était, franchement, c'était pas mal On va passer au 120C En fait, j'ai acheté des nouvelles batteries Viens par là Je vais te montrer Je vais te montrer Alors Elle se cache Moi, je suis curieux Voilà Dans le bon sens On laisse pas sponsoriser Mais bon Voilà Il n'y a rien de sponsor J'ai tout acheté Les CNHL Minister J'ai acheté celle-ci Parce qu'elle n'était pas cher C'était sur Aliexpress A 74€ Les 4 Donc c'est pas cher Donc là, j'en ai 4 en stock Plus 4 tatou 2 ischines malheureusement J'aurais bien aimé que ce soit Des taux de tatou Des CNHL En tout cas, celle-ci A son 120C C'est beaucoup plus que 75 Sauf que malheureusement D'après les tests que j'ai vu C'est pas réellement du 120C Et d'ailleurs, il y a très peu De batterie qui font du 120C C'est un peu le dommage Donc on va voir Que là, ça va envoyer Ça envoyer du steak Du steak Et vous voulez voir un truc Regardez Il doit y se tuer Voilà, voilà Tu me dis quand t'es prêt 3, 2, 1 Tu fais juste gaffe à moi Tu as même Pas mal Tu fais plus de bruit Que le périphale d'à côté Attention, on vous reste bien Tu fais juste un petit peu Ouuuuh 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 Très petit peu Regarde Ouuuh Ouuuuh Ouuuh 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 Moi je vois rien Donc euh La vidéo ça donne quoi ? Euh C'est propre T'es où là ? T'es où là ? Attention à carissage Alors c'est impressionnant Parce que Là si tu veux Johan Le... Comparé au tatou Elle est chaude Elle est chaude ? Un peu Ah ça m'étonne toi Et les tatou elles sont Beaucoup Beaucoup plus performantes Tu donnes un petit bout de gaz Ouuuuh Machin ils partent Et euh Les moteurs sont pas très chauds Les hélices sont nickel En même temps Vu les prix des hélices Et intérêt Je te propose un autre truc On retente avec une autre Là c'était la numéro 7 On va tenter avec la numéro 8 Dans ma vidéo j'avais parlé De le support 3D Là on va le tester du coup Ca bouge pas Honnêtement ça bouge vraiment pas Et bah Après est-ce que Le fait de mettre un petit Un petit joint chambre à air en dessous Ca a un avantage ? Je ne sais pas Je ne sais vraiment pas Je ne sais pas tester sans Dites-moi en commentaire Si la vidéo avec le son de la GoPro Ca va ou Ou c'est pas assez Parce que c'est vrai qu'avec une petite Travasse c'est beaucoup mieux Là ça reste une GoPro Même si le son est vraiment très bon Avec la Euro 8 Dites-moi en commentaire Ce que vous enfoncez du son Si ça vous suffit Pour des vidéos comme ça En plein air Alors là c'était pas mal C'est que j'ai une flèche En bas de mon écran Et dès que je me tourne En fait ça me dit Où j'étais armé Alors c'est pas hyper précis Quoque ça va Et je me tourne Ouais ça marche bien Alors c'est la flèche Je suis tout seul pas avec les chiffres à côté Personne De toute façon on essaie de voler un peu haut quand même Pas mal La batterie elle tient le coup Attention 3, 2, 1 Attention 3, 2, 1 Attention 3, 2, 1 Ah c'est quand même pas mal la vie T'es où ? Très où Beaucoup trop Je joue fort à l'invite Beaucoup trop Wouuuu Ah il est là bas Il plombe Il plombe Il aurait peut-être en plonge en plonge Wouuuu Loupé Ça c'est du Ça c'est de l'atterrissage C'est du propre Je crois que c'est fait par des fronts même Ouf Il a pris la terre Bon alors Voilà la conclusion D'après ce que j'ai vu Et je vous le marquerai en haut à gauche ou à droite La vitesse max que j'ai atteint Donc j'ai regardé tout Le DVR En fait le DVR c'est quand on enregistre avec le masque Ou les lunettes c'est un DVR pareil Donc conclusion Avec ces batteries De la mort qui tue sans vincer Bah ça envoie tellement du steak Que Bah le drone il trempe tout le temps Bah c'est même désagréable Après les tattoos L'avantage c'est que Elles sont très bien pour du cinématique Donc montrer des beaux paysages Là avec celle-ci pour faire du freestyle C'est franchement la folie Honnêtement Je suis vraiment pas déçu de ce drone Il m'a coûté 375€ Un truc dans ce genre En tout Après j'ai acheté plusieurs choses en double Moi cher Camavec Mini quand même Ça peut paraitre beaucoup mais c'est rien Ouais exactement Et 300 Ouais c'est ça Donc résultat ça coûte cher Mais quand on voit ce que ça donne Franchement c'est le fun J'espère que cette vidéo vous a plu Que ça vous a donné envie de faire du drone Si vous en faites pas Et pour ceux qui en font Bah dites moi en commentaire Est-ce que vous avez comme drone A quel niveau vous vous êtes rendu Comme vous pouvez voir en fait Depuis ma vidéo que j'avais faite Sur le cinématique Il y a 2019 du coup Mon niveau a complètement évolué Et aujourd'hui je commence à me débrouiller un peu mieux Je commence à faire des trucs un peu plus sympathiques Déjà je fais des pointes de vitesse à 130 Sans me prendre un arbre C'est déjà pas mal Bah tu m'étonnes Y'a rien devant Ouais mais un débutant Tu peux vite fait faire un nouveau mouvement Et paf le drone dans le champ Et terminé Voilà dans le champ Il n'y a pas trop de risques ici Donc voilà je vous dis à la prochaine vidéo N'hésitez pas à vous abonner et liker Salut Et je me casse Bon bah Je prends ses affaires Je prends ses affaires Il n'y met tout